Coucou tout le monde, c'est Kirito de Sola Taman France, on se retrouve sur Alice et Sonorazine Steel pour vous faire une multi-invocation d'anthologie, qui est donc une multi-invocation sur le portail Liffa Terraria et Alice. Alors, la dernière vidéo que j'avais fait sur les fruits, j'ai pas vu qu'en fait compte, la multi-personnage était encore, parce que j'ai arrêté la vidéo, vous l'avez vu sur la fin de la dernière vidéo, que la multi-personnage était encore là. Donc, il n'y a pas de multi-armes, mais il y a encore une multi-personnage gratuite apparemment. Donc, du coup, nous l'avons préparé à annulter à deux fois, c'est-à-dire qu'on avait encore une deuxième chance d'avoir un personnage là-dessus. Donc, du coup, avant de partir sur l'invocation de Terraria et de Alice, nous allons donc terminer notre invocation gratuite, ce qui fait une continuation par rapport à la vidéo d'avant. Bon, voilà, donc c'est parti, on y va. Donc, en espérant être un peu plus chanceux sur cette vidéo-là que sur la vidéo précédente, puisque sur cette vidéo-là, enfin, la vidéo précédente, j'avais rien eu. Donc, on n'avait rien eu du tout, ni sur la multi-armes gratuite, ni sur la multi-personnage gratuite. Ah, là, le toucher écran est bleu, donc peut-être un 4 étoiles se cache là-dessous. Donc, comme je vous ai dit, ce portail va jusqu'à Yuna Ouest, Asuna Ouest, Dakira, Fanatio, et jusqu'à Shinan Solus, première du nom, celle qui est lumière. Donc là, beaucoup de bubulle, donc ça promet un peu de personnages pour que ça puisse être malchance qu'on a eu précédemment. Donc, en espérant qu'il y ait un 4 étoiles derrière, pour l'instant, c'est sûr qu'il y ait un 3 étoiles. Donc, rien de bien pour l'instant. Ok, un petit Eugène, 3 étoiles, un petit YOLO, 3 étoiles. Est-ce que ça va être un doublon ? Est-ce que je vais avoir un nouveau personnage ? Est-ce que je vais rien avoir ? Pour l'instant, rien, il n'y a que du Klein. Hum, les 4 étoiles, ça a l'air d'avoir été trollé, je pense encore par le jeu. Ah, ah, nouveau personnage, Fanatio, bien ! Ça, c'est bien ! Pour le ranking de lumières, on est très bien, Fanatio, ah, super ! Alors, par contre, si je choque derrière, je ne pourrais pas trop la monter, Fanatio, ce que j'ai pas beaucoup, ce que derrière, je pourrais la mettre l'hiver. Il sent, donc on verra, par rapport à ce que je choque juste après. Ah, super ! C'est très très bien, Fanatio, peut-être très bien. Moi qui n'ai pas eu un administrator, au moins avec Fanatio. Voilà, très bien ! Donc, je vais screener ce truc-là pour mon compte Instagram. Voilà, hop ! Ok, quel aérien est là ? Oui, j'ai encore le temps, parce que je dois retourner au boulot. Enfin, je dois retourner, je dois y aller au boulot, surtout. Et voilà, donc on arrive en face sur le portail de Fanatio et de l'IFA. Alors, que font ces personnages avant de lancer cette invocation gratuite ? Alors, petit conseil, attendez que les rate-up de l'IFA et de Alice sortent, d'accord ? Donc, de Terraria et de Alice sortent, car ça ne sert à rien d'utiliser vos 250 NG sur le premier portail. Bon, peut-être que le conseil arrivera un peu tard, parce que les vidéos, elles arrivent même pas en retard. Mais, pour les prochains invocations, attendez les rate-up avant d'utiliser vos 250 NG. Parce que si vous chopez sur 125, surtout qu'en plus, je l'avais déjà dit, je crois, dans le dernier live que j'ai fait, il va y avoir des portails pick-up par éléments qui vont arriver très prochainement. C'est-à-dire que s'il y a des éléments où vous avez moins de personnages, vous avez une chance de pouvoir refaire des invocations à 125 CD avec du 3 étoiles minimum, du 3 étoiles et 4 étoiles dedans. Donc, du coup, prenez la liberté de garder vos CD et de ne pas trop tout mettre sur Terraria et Alice tout de suite. Attendez d'abord les pick-up et de faire les 3 invocations réduites, c'est-à-dire celle qui est gratuite actuellement, plus les 2 à 125, il y aura une sur Alice et une sur Terraria. Et si vous voulez utiliser vraiment, vraiment, si vous voulez utiliser les 250 pour avoir seulement Terraria, utilisez-les sur le pick-up de Terraria. N'utilisez pas sur la bannière principale. Voilà. Donc, c'est parti, on y va. Alors, que fait ce personnage ? Alors, on a Alice. Alors, Alice qui a... Bon, j'avais un peu expliqué dans mon dernier live pour les personnages. Alice qui a une très bonne speed, un 320. Elle est aussi rapide que les personnages les plus rapides. Donc, une très bonne speed, une bonne stat magique quasiment aussi forte que Cardinal qui a presque 2300 ici sur Alice. Cardinal a les 2300, il me semble. Mais, elle est vraiment pas mal. Bon, une attaque bof-bof, enfin, dans la moyenne pour un personnage magique. Elle a un break, assaut-assaut, et ça, je sais plus ce que c'est le dé. Je sais plus. Je sais plus ce que c'est le dé. Donc, elle a un break. Donc, une attaque magique sur un ennemi. Augmentation de la capacité à briser la volonté de l'ennemi, subissant des dégâts continues et brise la volonté de 50%. Ce qui est pas trop mal. Attaque magique sur un ennemi. Augmentation des dégâts, subissant des dégâts continues. Voilà. Et résistance physique et résistance magique face à l'ennemi ténèbre pendant un tour. C'est-à-dire qu'elle déboefe magique et elle déboefe physique en même temps. Et temps de préparation très court qui permet donc de faire un déclenchement plus facilement après des compétences suivantes. C'est-à-dire qu'elle va doubler tout le monde pour revenir jouer très rapidement. Voilà. Et enfin, l'attaque de volonté. Donc, fleur sacré incendie level 2. Attaque magique de volonté sur tous les ennemis. Et attaque supplémentaire sur un seul ennemi qui inflige des dégâts continues lumière sur l'ennemi visé par l'attaque supplémentaire pendant 3 tours. Donc, l'attaque de volonté est juste géniale. Ça rajoute un gros dégâts. Donc, elle est bien. Si elle est boostée, etc. Elle peut être pas mal. Du coup, bien pour taper, en fait, si vous voulez. Du coup, voilà. Et Terraria. Alors, Terraria, c'est le must de must. C'est le personnage à avoir de ce portail, vraiment. Bon, même si, comme je vous ai dit, la liste n'est pas non plus négligeable. Elle est quand même bien. Mais Terraria, c'est Terraria, quoi. Donc, l'ifat Terraria qui a donc un charge. Assaut et anéance. Du coup, oui. Donc, attaque de 2180 en attaque et 1764 de magique. Une speed plutôt moyenne, un peu moins conséquente que la liste, mais plutôt moyenne. Critique plutôt pas mal, ça va. Compétence. Donc, le charge. Attaque tranchante sur un ennemi de qualité forte, résistance physique moins 20%. C'est-à-dire que quand on charge, on met aussi un debuff sur l'ennemi de défense. Et on charge notre volonté de 20% plus. Du coup, on a aussi un assaut. Attaque tranchante sur un ennemi de qualité énorme. Et tous les dégâts critiques de tous vos alliés augmentent de 20% pendant deux tours. Ça, c'est un boost supplémentaire qui peut s'en ajouter assez facilement. Un boost d'attaque qui très, très, c'est super cool. Et surtout, elle a le boost d'attaque. En plus, c'est un boost d'attaque ultra rapide. C'est-à-dire que 15% d'attaque sur tous les alliés et le temps de déclenchement plus rapide une fois qu'on l'a utilisé. C'est-à-dire qu'elle va revenir très vite sur le terrain pour retrojouer rapidement. Donc, c'est très, 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 très intéressant. Et en fin de compte, pour la compétence de volonté, une attaque tranchante sur un seul ennemi et soigne tous les HP de tous vos alliés. Voilà. Donc, c'est vraiment le personnage à avoir. Donc, j'espère vraiment que si j'ai de la chance sur ce portail, même si les gratuites, généralement, ne me sont pas bénéfiques. Mais bon, je sais que je peux peut-être me rattraper sur la rate-up. C'est souvent ce que je fais, me rattraper sur la rate-up. La rate-up pick-up. Donc, si j'ai quelque chose sur la gratuite, même si ce n'est pas... Enfin, surtout pour les trucs de portail. Udieu Cardinale, je n'avais rien eu à la gratuite. Bercouli, vous l'avez vu aussi, je n'ai rien eu à la gratuite. Donc, j'espère que j'aurai quelque chose sur la gratuite. Mais bon, j'y vais sans trop de conviction, on va dire. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Allez, dis-moi que j'ai un bon personnage. Une petite terraria, ce serait cool. Et en plus, on pourra la mettre level 100 direct si j'ai quelque chose. Et tout, je sais qu'on n'a pas changé de couleur. Mais est-ce que l'incubateur va être un peu plus conséquent ? Ah, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible, à moins que ça s'agrandit au fur et à mesure. Mais je pense qu'il n'y aura rien, encore une fois, sur cette vocation gratuite. Bon, ça ne veut rien dire, une fois, j'ai eu ça. Et puis, quelque chose d'arrivée derrière, je ne peux même pas vous dire. Et je pense qu'il n'y aura rien. Je pense qu'on doit partir sur les rate-up. Mais ce n'est pas grave, je garde mes CD. Vous avez vu, j'en ai 1013. Je vais garder mes CD. On va faire quand même la multi-arme juste après. Mais j'ai gardé mes CD, j'ai 1013. En plus, il y a l'événement du ranking qui va me permettre d'avoir encore plus de CD pour avoir la chance. Et puis, on utilisera peut-être les 250 CD sur le pick-up de l'ifatéria. S'il n'y a pas de pick-up, on reviendra, bien sûr, sur cette-là. Mais comme vous avez vu, rien eu, encore une fois, sur cette multi-invocation gratuite. Donc, ici, hop, pour le compte Insta, ok, ok. Donc, on y va, multi-armes maintenant. C'est tout que, multi-armes, ok. Donc, là, j'y vais, voilà, juste 75. Il me restera 938 pour faire d'autres steps sur l'ifatéria et Alice. Alors, on espère que j'ai quelque chose dans les armes. Touché les crans bleus, donc qui tout double, comme on l'avait eu précédemment. Est-ce que... On va casser un petit peu la malchance sur les armes. Ce sont les armes, je crois qu'on a 5 ou 6 multi sans rien, actuellement. Encore rien. Non, du tout. Non. Et voilà, j'ai l'impression qu'on va partir sur une 6e ou 7e multi sans rien, encore une fois, sur les armes. Bon, la dernière fois, je m'étais rattrapé sur les tickets bronze. J'avais eu 24 étoiles sur des tickets bronze. Mais là, ouais, bon. Encore une fois, rien du tout. Ah, c'est chiant quand même. Ok, donc, du coup. Du coup, rien du tout, je disais. Donc, du coup, voilà. Donc, petit screen pour le protesta. Voilà. Donc, du coup, bah, quand même une fanatio à retenir de toutes ces multis gratuites. Ce qui est plutôt pas mal. En plus, j'avais déjà sa rapière. Malheureusement, j'ai qu'une seule et unique rapière. Donc, alors, une des deux qui aura une rapière non élémentale. Mais bon, c'est pas grave. Il y a quand même une rapière 4 étoiles. Et donc, voilà. Donc, du coup, on en restera là pour cette vidéo. C'était Kirito et je vous retrouve, donc, du coup, pour les prochains invocations. Qui est donc le rate-up de Alice ou de Terria. Je ne sais pas laquelle ils doivent arriver. Ou peut-être un pick-up d'éléments. On verra. Pour l'instant, voilà. On en restera là. C'était Kirito. A la prochaine vidéo. Salut, salut.